Yo salut à toi j'espère que tu vas bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va voir ensemble ce que c'est que le poulish alors pourquoi je voudrais faire une vidéo sur le poulish parce que j'ai fait déjà une vidéo sur la biga pour vous expliquer en gros ce qu'était une biga et donc aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est un poulish donc c'est pas une poulish c'est bien un poulish donc pour ceux qui se posent la question du coup qu'est ce que c'est que le poulish le poulish en fait ça va être une pré fermentation qui est liquide donc l'autre jour on a vu que la biga c'est une pré fermentation qui est sèche donc là le poulish c'est une pré fermentation qui va être liquide donc il va y avoir autant de farine que d'eau donc on est hydraté à 100% donc pourquoi je dis une pré fermentation comme la biga le poulish c'est avec de la levure c'est pas un levain tu vous allez peut-être entendre des fois que le poulish c'est un levain sur levure mais moi je dis toujours que le levain le terme levain il faut vraiment le garder au levain naturel et donc le poulish c'est justement on a employé ce terme justement parce qu'il est à base de levure et donc c'est pour vraiment mettre une différence entre le levain et les pré fermentation à base de levure donc là le poulish c'est une pré fermentation à base de levure alors comment on fait pour faire le poulish alors c'est très simple la plupart du temps en fait on va partir par exemple sur imaginons qu'on fasse une pâte à pizza avec un kilo de farine et 60% d'hydratation donc 600 g d'eau qu'est ce qu'on va faire dans la première phase en fait le poulish c'est une pré fermentation donc ça se fait en deux phases comme la biga donc dans la première la première phase on va mettre les 600 g d'eau donc la totalité d'eau de l'eau et on va mettre également 600 g de farine donc autant d'eau que de farine on va ajouter à ça la levure et on va laisser ce mélange donc il va être liquide fermenter pendant une douzaine d'heures à température ambiante donc qu'est ce qui va se passer pendant cette période là donc pendant cette période là normalement en fait le volume du poulish va tripler de volume à peu près donc peut-être qu'au bout des 12 heures vous allez voir ça fait un peu comme le levain c'est que le poulish bah en fait il va il va monter à son maximum et donc il va tripler de volume et à un moment donné il va redescendre dans votre récipient et donc c'est pour ça qu'il faut garder une petite partie aussi de levure pour par exemple si le poulish est bien redescendu remettre dans la seconde phase un petit peu de levure mais c'est c'est pas indispensable on peut on peut on peut ne pas en mettre si le poulish est resté vraiment au top au top de sa forme donc qu'est ce qui se passe ça veut dire que dans la première phase on a utilisé toute la totalité de l'eau et une partie de la farine donc 600 g de farine qu'on a mis dans cette première phase donc dans la deuxième phase il restera à mettre quoi à mettre donc les 400 g de farine qui reste donc parce qu'on a utilisé un kilo de farine donc 600 g dans la dans le poulish 400 g dans la deuxième phase le sel ensuite bas le l'huile si vous en mettez et voilà donc là ça on a fait une pâte à base de poulish alors vous pouvez faire aussi différemment c'est vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser la totalité de l'eau en général c'est plus facile de faire comme ça mais vous pouvez par exemple on est parti sur un kilo de farine 600 g d'eau vous pouvez faire votre poulish avec par exemple 300 g de d'eau donc la moitié de votre eau donc faudra mettre 300 g de farine donc ça veut dire ça ce sera votre première phase avec la levure vous allez faire votre poulish ensuite dans la deuxième phase donc il restera juste à ajouter les 300 g d'eau restante et les 700 g de farine plus l'huile et le sel etc etc en fait le poulish vous le faites un peu comme la biga suivant vos goûts suivant ce que vous allez aimer à faire par rapport à vos tests que vous allez effectuer que vous pouvez mettre toute la totalité de l'eau ou une partie de l'eau suivant suivant vos goûts suivant ce que ce que vous préférez tout simplement donc voilà ce que c'est que le poulish c'est une préférantation liquide à base de levure donc une partie de de l'eau et de la farine qu'on va laisser à 100% donc 100% quand je dis 100% c'est 100% d'hydratation quand il y a autant d'eau que de farine on est sur une hydratation à 100% donc avec de la levure qu'on va laisser reposer pendant une douzaine d'heures à température ambiante et dans la deuxième phase on met le reste des ingrédients soit que la farine si vous avez utilisé la totalité de l'eau dans votre poulish soit l'autre partie de l'eau si vous n'avez pas utilisé toute toute l'eau dans la première partie donc voilà donc j'espère que j'ai été assez clair donc c'est vraiment pour je fais cette petite vidéo là pour vous expliquer ce que c'était que le poulish donc je vous fais des vidéos pratiques justement je vous montrerai comment comment faire une pâte à pizza à base de poulish comme je ferai aussi également pour la biga et donc qu'est ce que ça vous apportez le poulish ça vous apportait du goût un peu comme la biga vous allez avoir une pâte à pizza qui va vraiment avoir un peu goût de noisette et ensuite ça vous apporter un peu de l'alvéolage et vous allez aussi avoir une facilité d'étalage qui parce que la pâte va vraiment être beaucoup plus facile à étaler vous allez voir c'est vraiment un truc de fou si vous faites un poulish faudrait que vous fassiez une biga et un poulish juste après vous allez voir que c'est vraiment une vraiment une différence avec la biga vous allez avoir plus de résistance dans l'étalage alors qu'avec le poulish vous allez avoir une facilité d'étalage qui est vraiment impressionnante donc voilà donc c'est vraiment sympa comme comme protocole à faire donc c'est un homme à un protocole indirect encore parce que ça se fait en deux phases et donc voilà donc voilà ce que c'est que le poulish donc donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire je vous répondrai avec avec plaisir n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à toutes les personnes qui sont passionnées de pizza et si tu es débutant n'hésite pas à télécharger le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza c'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo je dis à demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao